Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment émonder, peler ou plus simplement enlever la peau d'une tomate. Enfin, de n'importe quelle tomate. Je vais vous montrer avec deux tomates différentes, histoire de vous montrer que c'est le même principe. Il vous faut pour cela de l'eau très chaude, vous voyez ça fume encore, de l'eau très froide, un contraste, il faut qu'il y ait un choc thermique. Et puis évidemment, il vous faut des tomates. Alors, pourquoi enlever la peau des tomates ? Déjà, on pourrait l'enlever comme ça, il suffirait juste quand les tomates sont encore un petit peu fermes, on pourrait les enlever comme ça, mais ça demande beaucoup plus de travail. Et on enlève la peau principalement quand on veut faire des sauces, ou même, je ne sais pas si vous avez déjà mangé de la ratatouille avec la peau de la tomate, c'est franchement pas top. Donc, on enlève la peau dans ces conditions-là. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever le pédoncule, de faire une petite croix sur le dessus de la tomate. En fait, ça va juste nous aider à venir récupérer la peau et on vient la tremper dans l'eau chaude. Et celle-là, je vais la garder pour la photo de fin. Je vais faire la même chose avec la petite, la ronde. Alors, ne me demandez pas les variétés. J'habite à la campagne depuis que je suis né, quasiment. J'ai été faire un petit tour sur Paris pendant un petit moment, mais on peut dire que je suis vite revenu. Et je fais du jardinage, je jardine, mais les variétés de tomates, il y en a tellement qu'il y a où se tromper. Donc, petite... Ça, c'était une petite anecdote. Maintenant, on va laisser pendant quelques minutes. Vous voyez, il suffit juste, à l'aide d'une écumoire, de venir regarder. Et il suffit de... Vous voyez, là, on voit bien que ça ne se décolle pas encore super bien. Donc, on va la laisser tremper encore un petit peu. L'astuce, ça va être de venir la plonger dans l'eau froide, dans l'eau très froide après, pour que justement, il y ait une espèce de réaction. Et en plus, de cette manière aussi, on ne se brûle pas les mains quand on va venir enlever la peau. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Allez, cela fait quelques minutes que mes tomates sont dans l'eau chaude. Le but n'est pas de cuire les tomates, bien entendu. Moi, par exemple, là, je vais m'en servir après pour faire une recette froide. Donc, j'ai besoin de la chair de tomates non cuite. Et vous voyez, j'ai fait... Je me suis... J'ai regardé comment ça se décollait. Alors, il faut savoir que plus, je crois, je l'ai déjà dit au départ, mais je vais le redire, plus les tomates sont fermes et plus il leur faut un petit peu de temps pour se décoller. Et si vous avez des tomates du jardin qui sont un petit peu plus mûres, vous allez voir, ça se décollera plus facilement. Donc là, moi, je considère que c'est bien. Même s'il faut que je tire un petit peu sur la peau, ça m'ira très bien. Le but, moi, je vous conseille, c'est d'en mettre plusieurs dans votre saladier. Comme ça, les premières sont un petit peu plus dures à faire, à éplucher, à émonder, à peler. Ça dépendra comment vous vous appelez. En fait, émonder et peler, c'est des termes techniques qu'on a en cuisine. Mais le plus simple, c'est de dire, on enlève la peau. C'est beaucoup plus simple. Et hop, on la laisse un petit peu plus longtemps. Et on va s'occuper de celle-là. Donc là, j'attends que ça refroidisse bien comme il faut. Et normalement, je dis bien, normalement, la peau doit s'enlever toute seule. Voilà. Il suffit juste de tirer un petit peu. Vous voyez l'intérêt d'avoir fait des petites croix au départ. Et celle-là, elle aurait eu quelques minutes de plus. Ça aurait été pas mal. Alors là, j'ai un petit peu de difficulté parce que je suis avec mes gants. Et du coup, les gants, ils glissent. J'ai un petit peu de mal à l'accrocher. Mais vous voyez, une fois qu'on l'a bien, ça se fait tout seul. Ça part tout seul. Si on veut être aidé, hop, on vient enlever la partie un petit peu plus dure là. Vous voyez. De la tomate. Le cœur en fait. Hop. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à y aller. Ça se fait tout seul. Il y a parfois des parties un petit peu plus fermes. Vous voyez. Bon, il suffit de tirer un petit peu dessus. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Hop. C'est bien plus facile à faire que quand on va la découper avec le couteau. Là, vous voyez. Je prends une grande. Et ça se fait tout seul. Ma tomate est grosse. Vous avez compris le principe. Je vais juste la laisser comme ça pour faire la photo. Par contre, celle-là, hop. J'ai été mettre les mains dans l'eau chaude. Je n'ai pas eu peur. Heureusement, j'ai les gants. Mais je l'ai senti un petit peu quand même. Donc, hop. Pour vous montrer qu'on peut le faire avec les tomates différentes. Celle-là, elle a trempé un petit peu. Mais vous voyez, pareil. Elle est un petit peu ferme. On a à vous dire ce qu'on veut. Mais ce sont des tomates du commerce. Et ce n'est pas forcément top. Mais dans le jardin, elles ne sont pas encore arrivées à maturation. Donc, il faut attendre. Là, on voit bien. Vous avez l'impression que je tire un petit peu. Mais en fait, ça se fait tout seul. C'est juste que je le répète et je le répète encore. Mais je n'ai aucune prise avec les gants. Et donc, du coup, je suis obligé de m'aider avec le couteau. Alors que normalement, on y va directement. Vous voyez, on vient, on pince. Quand ça ne casse pas, évidemment. Et puis après, on tire. Hop. Après, on peut s'aider du couteau. Ce n'est pas non plus une catastrophe. J'ai juste à gratter. Et voilà. On a une jolie tomate bien émondée. Là, vous voyez, j'ai attendu un petit peu. Alors, je sais que celle-là, je veux m'en servir. Mais ce n'est pas grave. Je vais en faire une autre. Oups. Elle est lissée. Et c'est pareil. Alors, c'est toujours vers le milieu. Vous voyez, le milieu est toujours un petit peu plus dur. Les bords sont faciles à faire. Mais enfin, encore une fois, je ne fatigue pas. Il n'y a pas de difficultés particulières. Et je peux vous garantir que vous allez trouver le change. Alors, c'est sûr, ça demande un petit peu de travail. Je ne dis pas le contraire. Mais dans vos recettes, vous allez vraiment trouver le change. Voilà. C'est terminé. Alors, évidemment, après, moi, je vous conseille également d'enlever les pépins. Et pour enlever les pépins, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de couper en deux. Alors, on n'est pas obligé d'enlever la totalité des pépins. Mais une grande partie. Alors, vous voyez, décidément, mes gants m'embêtent aujourd'hui. Ça glisse et c'est vraiment très embêtant. Il suffit juste de venir dans les alvéoles. Et hop. Et là, du coup, on n'a vraiment que la chair de la tomate. Et là, on a le top du top. Vous voyez. Là, on pourrait même aller un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est la partie blanche de la tomate. Ça. C'est pas très très bon. Donc, hop. On va un petit peu plus loin. On pourrait même le faire avec le couteau. Ça marche aussi. Il dit que la cuillère, c'est mieux. Parce que, du coup, ça vient bien dans tous les petits bouts. Mais encore une fois, s'il reste un pépin ou deux, c'est pas une catastrophe non plus. Et évidemment, les pépins, vous pouvez les garder. Ceux à qui ça ne dérange pas d'avoir des pépins dans leur préparation, vous les gardez. Tout simplement. Bon, voilà. On a terminé. J'espère que ce petit tuto, que je ne sais pas une vidéo, c'est vraiment histoire de vous expliquer comment faire vous plaira, vous servira dans vos futures recettes. Et puis, nous, on se retrouve pour une nouvelle recette sur comment fait-on. À bientôt. Salut. Salut.